L'importance de connaître l'aide sociale Qui est admissible au programme d'aide sociale ? La réponse à cette question n'est pas si simple. Cela dépend des besoins de la personne. Les programmes d'aide sociale sont destinés à ceux qui ont besoin d'une aide financière. Le gouvernement offre ces programmes pour aider ceux qui ne peuvent pas se permettre les nécessités de la vie. Les programmes d'aide sociale peuvent subvenir aux besoins de base tels que la nourriture, le logement et les vêtements. Quels sont les avantages d'un enfant vivant avec un parent recevant des paiements mensuels ? Un enfant vivant avec un parent recevant des paiements mensuels peut être un grand avantage pour l'enfant. Cela peut leur assurer une stabilité financière et leur permettre de se concentrer sur leurs études, sans avoir besoin de travailler. Cela aidera également le parent en lui donnant plus de temps à consacrer à ses enfants. Quels sont les revenus mensuels et les limites d'actifs pour se qualifier pour les colis alimentaires ? Les limites d'actifs sont basées sur le nombre de personnes dans un ménage et la valeur de leurs actifs. La limite de revenus mensuels est de 084 livres sterling pour une personne, 1764 livres sterling pour deux personnes et 2539 livres sterling pour trois personnes ou plus. Les actifs peuvent valoir jusqu'à 16 000 livres sterling sans affecter l'éligibilité. Pourquoi il est essentiel de comprendre l'éligibilité de votre famille à l'aide publique ? L'aide publique est une forme d'aide financière accordée par le gouvernement aux personnes dans le besoin. Ce type d'assistance peut prendre la forme d'espèces, de bons d'alimentation, de logements ou de soins médicaux. L'aide publique est souvent le dernier recours pour les personnes en difficulté financière. Cependant, il est important de comprendre que de nombreux facteurs entrent en jeu lors de la détermination de l'admissibilité à ce type d'aide. Sous-titrage Société Radio-Canada